bonsoir bienvenue psychanalyse pour tous un espace ouvert à tous pour des conversations pour essayer de répondre à vos questions comme vous le savez je m'appelle clémence le nice et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse grupo 0 à madrid et bonsoir à toutes et à tous donc aujourd'hui nous avons présenté comme sujet à un sujet un petit peu particulier puisque nous avons mis comme titre bon ou meilleur et c'est un sujet très intéressant comme vous allez pouvoir donc le voir pour tous ceux qui nous suivent sur youtube je vous rappelle que nous sommes olivier bonsoir que nous sommes en direct le mardi à 21 heures sur la page de facebook qui s'appelle psychanalyste clémence le nice n'est léa bonsoir alors je vais voir si j'arrive à avoir parce qu'ici j'ai l'impression que je vais à rien voir donc sophie voyez je vois un petit peu sophie je ne vois plus marie laure je ne vois plus je ne vois plus je vais me connecter de l'autre côté bienvenue à tous et à toutes c'est dit marie laure eric alors ici marie se voit bien donc on peut faire par ici je crois que je vais pouvoir suivre par là donc ferriel bonsoir il a bonsoir bienvenue donc à ce nouvel épisode de psychanalyse pour tous donc nous nous sommes proposés aujourd'hui de parler de ce sujet tout à fait particulier qui s'appelle bon ou meilleur alors je sais que on a l'habitude de dire au mieux que ce soit bon bon ne pas chercher le meilleur déjà si c'est bon c'est déjà suffisant et mais on va voir florian que il ne s'agit pas exactement de ça justement que freud va nous dire que si nous ne voulions pas être si bon nous pourrions être meilleur nathalie bonsoir à kim bonsoir donc c'est un sujet intéressant n'est ce pas donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit donc attendez je vais faire ça et de la place bonsoir voilà donc si nous ne voulions pas être si bon nous pourrions être meilleurs alors ça c'est une phrase très importante que vous pouvez tous apprendre par coeur martin bonsoir parce que elle nous touche tous elle nous touche tous dans le sens où nous avons tous une tendance à vouloir être si bon marlène bonsoir à être à vouloir être bon alors rappelons un petit peu à mettre bonsoir les bases de cet appareil qui cet appareil psychique qui dirige notre vie donc comme vous le savez mais il est toujours il convient toujours de répéter pour pouvoir que la répétition est nécessaire pour pouvoir bien assimiler les informations pour qu'elle puisse faire partie de nous la répétition sert à ça que ce soit quelque chose qui puisse faire partie de nous on n'a pas besoin carlos bonsoir d'aller et vérifier si c'est ça sinon que on l'a tellement répété que on sait comment c'est séverine bonsoir que notre appareil psychique donc est composé de plusieurs instances psychiques donc que freud il va commencer par présenter dans sa première topique à présenter la scène bonsoir un appareil qui va être composé d'un inconscient d'un pré conscient et d'une conscience et ensuite en 1923 il va présenter la deuxième topique et la deuxième topique il va rajouter de nouvelles instances à cet appareil disant que non seulement il y a un inconscient un pré conscient et une conscience sinon qu'en plus il y a le moi le ça et le sur moi le sur moi c'est ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui qui est la résidence de notre conscience morale et quand on parle de notre conscience morale on parle de notre conscience morale inconsciente alors vous savez que dans le moi il y a une partie du moi qui est consciente et une autre partie du moi qui est inconsciente que le ça est toujours inconscient ça veut dire qu'on n'aura jamais on ne saura jamais le matériel qu'il y a dans cet inconscient qu'on ne pourra savoir de ce matériel qu'il y a dans l'inconscient que par ses manifestations dans la conscience et que les manifestations qui apparaissent dans la conscience sont toujours des déformations c'est à dire qu'on ne connaît pas le matériel réel qu'on le sait de façon théorique mais on ne le connaît pas on n'a pas conscience de ce matériel qui est dans le ça qui est inconscient, complètement inconscient et d'un autre côté il y a le sur moi et le sur moi comme le moi va avoir une partie consciente et une partie inconsciente donc comme je disais du ça nous allons connaître les informations que nous allons connaître du ça ce sont les informations qui vont apparaître dans la conscience qui apparaissent Année, Bonsoir, qui apparaissent déformées par exemple quand on fait un lapsus le lapsus c'est une manifestation du ça une manifestation de l'inconscient qui a réussi à se glisser jusque dans l'inconscience et qui, Claudette Bonsoir apparaît comme ça ou les actes manqués par exemple toutes ces choses surprenantes de notre vie où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous a échappé mais on ne sait pas dans un lapsus exactement de quoi il s'agit ici le lapsus j'ai voulu dire le mot que j'ai dit ou j'ai voulu éviter le mot que je n'ai pas dit nous ne savons pas nous ne savons pas et nous ne savons pas pourquoi nous avons choisi ce mot ou pourquoi nous avons voulu éviter un autre mot donc tout ça pour réussir à dévoiler un petit peu le secret de toutes ces manifestations de l'inconscient tout comme le sens des symptômes le sens des rêves des oublis aussi et Freud va même rajouter ce qu'on appelle les maux d'esprit qui sont en relation directement avec l'inconscient donc tous ces phénomènes ce sont des phénomènes qu'on appelle les made in inconscient ou Annie Bonsoir qui vont apparaître dans la conscience mais toujours déformés ou plutôt plus que déformés bien qu'il s'agit Michel Bonsoir d'une déformation on va dire qu'ils sont déguisés c'est-à-dire qu'ils ont un déguisement qui ne nous permet pas de savoir de quoi réellement il s'agit alors toutes ces instances dans cet appareil dans cet appareil toutes ces instances en fait sont en relation les unes entre les autres elles sont en relation et elles sont on va dire impulsées par exemple elles sont impulsées par la pulsion de vie et la pulsion de mort et la pulsion de vie et la pulsion de mort vivent toujours ensemble elles participent elles se mélangent elles font partie bonsoir d'Algérie elles font partie de notre énergie psychique en fait et on va voir que quand ces instances arrivent à fonctionner toutes dans la même direction c'est-à-dire qu'elles ont toutes le même but qu'elles ne se disputent pas entre elles et qu'elles arrivent toutes à travailler ensemble dans la même direction pour atteindre le même but et bien obligatoirement la force des objectifs qu'on arrive à obtenir se multiplie énormément et qu'on peut arriver à des résultats surprenants quand tout on va dire quand tout notre appareil psychique travaille dans la même direction par contre et quand il y a des conflits entre ces différentes instances et bien évidemment et bien évidemment j'y en a bonsoir donc quand il y a des conflits entre les différentes instances ou entre les pulsions entre les pulsions de vie et les pulsions de mort et on va dire le psychisme le travail de cet appareil s'affaiblit vous savez qu'il y a comme une dérivation de l'énergie qui s'en va dans tous les sens et donc obligatoirement on perd énormément d'énergie dans les disputes les conflits entre les instances et donc ça ça fait ça diminue en fait la force que nous pourrions avoir donc il y a une diminution énorme de la force que nous pourrons et que des fois on se sent complètement immobilisé qu'on ne peut pas passer à l'acte et donc ce qui veut dire qu'on ne peut même pas passer à la possibilité d'une transformation parce qu'en fait notre énergie elle n'est pas disponible ni même pour la transformation c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet et que le seul effet qu'il y a c'est la relation de conflit entre les différentes instances qui peuvent bien évidemment produire des des symptômes alors nous savons aussi que parfois nous pouvons le voir dans chacun de nous comme chez les autres aussi que nous pouvons voir que le sujet se voit Yasmina Bonsoir se voit obligé de se conduire comme s'il était dominé par le sentiment de culpabilité et qui parce que on va connaître Malika Bonsoir le sentiment de culpabilité pas parce que l'on sent parce que c'est pas de cet ordre-là quand on parle du sentiment de culpabilité de culpabilité on ne fait pas référence à nos sensations ni à nos sentiments sinon qu'on va voir encore une fois les conséquences dans la conscience et les conséquences du travail du sentiment de culpabilité on va voir les conséquences et bien ça va être une punition donc on avait déjà eu l'occasion de voir un petit peu le travail que pouvait faire le sentiment de culpabilité et une des punitions qui peut arriver dans la conscience c'est la maladie c'est-à-dire que l'être humain est capable de produire une maladie je parle d'une maladie organique pas simplement de symptômes de hystérique ou de névrose obsessionnelle sinon de maladie comme une punition comme le résultat de ce surmoi en fait qui oblige le sujet à produire des choses qui vont le punir et ceci un accident aussi effectivement Alexandra très bien un accident ça peut être considéré un accident peut-être interpréter comme une punition que le sujet s'inflige lui-même et ceci va avoir lieu parce que quand on dit pourquoi il va se punir pourquoi il y a un sentiment de culpabilité pourquoi il y a culpabilité et bien parce que nous avons une morale très forte c'est pour ça qu'on va dire que si nous ne voulions pas être si bon nous pourrions être meilleur dans le sens que nous sommes capables de nous punir parce que nous n'avons pas été aussi bon que nous le prétendions que notre morale prétendait que nous soyons bons et cette conscience morale la particularité de cette conscience morale c'est qu'elle est ignorée par le sujet le sujet ce qu'il voit c'est que comme tentative de suicide genre une tentative de suicide non c'est plus complexe on va dire une tentative de suicide ça peut être ce n'est pas obligatoirement une punition donc la conscience morale est inconsciente on connaît on sait qu'elle existe parce qu'on voit que le sujet se retrouve dans des situations où il s'inflige lui-même des punitions alors il y a des punitions on va voir Céline bonsoir il y a des punitions où on va voir que ça peut être simplement ce je me suis fait mal non simplement je me donne un coup je n'ai pas vu le coin de la table et donc je me suis cognée et ça peut être de cet ordre-là c'est-à-dire que c'est quelque chose de passager mais c'est quelque chose qui est en relation quelles sont les étapes avant de passer à l'acte suicidaire c'est pas tout à fait le sujet de ce soir donc et que les punitions donc ça peut être une maladie organique ça peut être tout type de symptômes c'est-à-dire tout ce qui vient en fait encombrer la vie du sujet qui vient interférer dans le développement de la vie du sujet peut être considéré c'est pas toutes les interprétations ne mènent pas à la même conséquence mais on peut faire cette lecture c'est-à-dire que ça peut être une punition que le sujet s'inflige bien puisque le surmoi est un idéal donc il n'est jamais satisfait c'est pour ça que il doit y avoir une meilleure relation entre le moi et le surmoi il faut améliorer cette relation parce que sinon bah oui effectivement cette conscience morale veut obliger le moi à être très bon et bah le moi il se retrouve que dans certaines situations il n'a pas la capacité d'être aussi bon comme le désir et sa conscience morale qui est extrêmement chez de nombreux sujets qui va être extrêmement sévère donc toutes les forces par exemple on va le voir principalement dans le travail analytique c'est-à-dire que toutes les forces qui vont s'opposer au travail analytique on l'avait déjà vu c'est-à-dire que tout ce qui s'oppose au travail analytique doit être lu doit être interprété comme alors là par contre il n'y a pas de doute et il n'y a pas de question tout ce qui s'oppose au travail analytique est considéré comme une résistance une résistance au travail analytique une résistance à quoi ? à la transformation parce que c'est ce que propose le travail analytique donc tout ce qui se présente et qui vient interrompre le travail s'appelle résistance et les résistances donc du sujet qui va dire et nous savons aussi parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler que ces résistances et on va le voir un petit peu aussi ce soir Navila bonsoir que ces résistances font partie du travail analytique c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail sans le travail analytique il n'y a pas de travail analytique sans la présence des résistances c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de souligner constamment les résistances du sujet parce qu'elles font partie du travail analytique mais on va voir qu'il y a différents types de résistances et on va voir ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui par exemple il y a ce qu'on appelle l'avantage de la maladie quand on parle de maladie de n'importe quel type de maladie il y a la difficulté pour le sujet d'abandonner ses symptômes pourquoi ? parce qu'il y a une compensation on va dire quelque part qui peut intervenir et qui fait que le sujet ne va pas abandonner sa maladie pour les avantages qu'il obtient grâce à ses symptômes alors les avantages peuvent être très nombreux très nombreux mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui qui nous intéresse merci Navila et une des résistances au travail analytique c'est le sentiment de culpabilité inconscient qui représente bonsoir Nathalie une résistance la résistance du surmoi et la résistance du surmoi qui va intervenir avec justement cette punition et la punition de ne pas continuer le travail analytique d'interférer sur le travail analytique par exemple et on va voir que c'est l'instance qui s'oppose le plus à la guérison les bénéfices secondaires et bonsoir baby chérie Séverine bonsoir donc c'est l'instance qui va s'opposer le plus à la guérison donc ce qui est intéressant quand on sait que ces résistances existent qu'elles font partie du travail analytique que cette conscience que cette conscience morale fait partie de nous on doit apprendre à ne pas tant l'écouter c'est-à-dire qu'on sait qu'elles parlent qu'elles viennent nous critiquer qu'on voudrait être meilleur qu'on voudrait être ceci qu'on voudrait être cela et que si on était plus gentil et que si on était moins hostile etc. et en fait on doit apprendre à ne plus faire attention à cette instance c'est-à-dire que et surtout dans le travail analytique c'est-à-dire ne pas se laisser emporter par toutes les idées qui peuvent se présenter pour dire bah oui non mais je ne peux pas venir à la séance parce que ceci parce que cela et on est persuadé que notre raison de pourquoi on ne vient pas à la séance elle est on va dire réelle mais même si elle est réelle elle fait partie des résistances donc on doit apprendre à ne pas l'écouter pourquoi ? pour pouvoir continuer le travail parce que le bénéfice du travail analytique non va être il va y avoir comme une force non qu'à chaque fois on doit on se retrouve on n'a pas envie de venir on ne veut pas venir à la séance donc il y a toujours une force qui veut nous déplacer du chemin on va dire du travail analytique et donc c'est résister en fait à ces empêchements qui vont se manifester dans notre vie pour justifier que ben on s'oppose au travail analytique mais durant le travail analytique donc il y a la participation du surmoi on l'a vu qui est donc quelque chose d'important puisque c'est la force la plus importante qui va intervenir sur le sentiment de culpabilité c'est un adolescent comment vous le définir peu importe s'il est adolescent ou pas adolescent non on va dire que le sentiment de culpabilité va dépendre de chaque personne est-ce que être toujours performant vient du surmoi toujours performant ça existe ça de toujours être toujours performant non parce que c'est une manière d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire être toujours performant non comme s'il y avait quelque chose qui disait ça c'est être toujours performant on parle des compétitions des jeux olympiques on parle de quoi non ça être toujours performant en général c'est le résultat d'un travail et pas du surmoi avoir des bons résultats obtenir une médaille d'or c'est le résultat d'un travail constant qui a su faire face à toutes les résistances parce que les transathlètes ils ont dû ils ont été capables de faire face à toutes les obstacles qu'ils ont rencontrés sur leur chemin pour continuer et on va dire qu'une personne qui continue son analyse après un an deux après tous les obstacles les obstacles n'en finissent pas parce que ce n'est pas que après on va dire après dix ans d'analyse les obstacles n'existent plus les obstacles existent toujours parce qu'ils font partie de l'appareil la vie psychique est selon nous composée de hiérarchie de districts et de provinces nous distinguons une région qui est à notre avis le moi véritable et une autre que nous appelons le sable alors on va voir donc durant le travail analytique il y a d'autres différentes résistances donc il y a celle du surmoi qu'on vient de voir il y a celle du moi et où le moi en fait il est habitué à face à certaines situations de la vie ou à certaines phrases qu'il devrait pouvoir dire bah ce qu'il fait c'est qu'il utilise le mécanisme du refoulement foum et qui repart dans l'inconscient qui n'apparaît pas dans l'inconscient c'est-à-dire que ça n'apparaît pas ça n'apparaît pas il y a le le refoulement qui se met en marche on va dire avant que le sujet puisse se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est allé se manifester c'est-à-dire que face à la difficulté le sujet refoule non que dans le sens de l'angoisse de perfectionnement je ne connais pas cette angoisse-là donc on parle de vouloir être bon non d'être performant de vouloir être bon et inhibition donc l'inhibition non c'est dans l'inhibition il n'y a pas le mécanisme de refoulement non le refoulement c'est un mécanisme un mécanisme qui va être mis en marche par le moi mais l'inhibition c'est la diminution de la fonction alors que le refoulement va directement empêcher l'action l'action ne va pas pouvoir se faire la phrase ne va pas pouvoir se dire elle va être refoulée Stéphanie bonsoir donc le moi face à des situations qui sont qu'il considère ne pas être à la hauteur pour faire face à ces situations ce qu'il fait c'est qu'il va refouler et le problème avec le refoulement c'est que ça ne disparaît pas bien évidemment sinon que ça va réapparaître sous une autre forme d'accord donc ou quand il y a aussi pour la part du moi quand il y a des difficultés qui surgissent quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît c'est-à-dire que dans le travail analytique des fois il y a une nouvelle possibilité pour le sujet qui se présente et comme quelque chose qui était inconnu jusque-là puisque le sujet avait toujours l'habitude de passer de suivre le chemin qu'il connaissait et que tout d'un coup quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente il y a les difficultés qui vont se présenter et par exemple il va encore utiliser le refoulement pour ne pas parcourir ou ne pas initier cette nouvelle porte qui vient de s'ouvrir et il renonce et revient à ses on va dire à ses habitudes au travail qu'il est habitué de faire mais tout ça pour dire que le long chemin à parcourir dans une analyse qui est donc un long chemin à parcourir et ne dépend pas ni de la durée de ce chemin à parcourir ni de la richesse du matériel qui va apparaître que tout ça c'est pas exactement décisif ce qui importe et ce qui va être important c'est le chemin qui est libre c'est-à-dire que quand tout d'un coup il y a une porte qui s'ouvre et que le chemin devient libre mais je parle de la parole c'est pas simplement de passer à l'acte simplement de la parole par exemple dans les séances il y a on va dire Anna et Myriam bonsoir donc on va voir par exemple que dans une séance dans une séance le sujet est en train de raconter quelque chose et puis tout d'un coup il dit ah je me suis perdu je sais plus ce que je voulais raconter donc il y a eu interruption et là au lieu de prendre la porte qui vient de s'ouvrir il s'interrompt et il veut continuer à raconter son histoire non ? comme s'il parlait avec un ami non non dans l'analyse quand je suis interrompu dans l'analyse par une autre idée qui s'est présentée je dois continuer je dois prendre ce cette nouvelle idée qui s'est présentée je dois pas la refouler mais ce qui se passe très souvent c'est que le sujet face à la nouveauté de l'idée qui vient interrompre ce qu'il dit il refoule et il attend de récupérer le fil de ses idées mais le fil de ses idées c'est quelque chose qui est très important dans la vie quotidienne pour pouvoir parler avec les autres etc mais en analyse non en analyse le fil des idées doit être dirigé par les idées qui se présentent pas par les idées que moi je veux imposer au rythme que ce sont des choses différentes donc parce que le plus important c'est que justement le chemin qui tout d'un coup se libère parce qu'il y a une porte qui s'ouvre je dois pouvoir le prendre puisque en fait ce dont il s'agit c'est de prendre ce nouveau chemin qui se présente de voir de quoi il s'agit cette nouvelle idée qui est venue interrompre ce que j'étais en train de dire elle m'a interrompu pour quelque chose pour une raison spécifique donc si moi je refoule et je ne veux rien savoir de cette idée difficilement je vais pouvoir avancer c'est-à-dire que face à cette interruption je dois suivre l'idée qui s'est présentée et continuer à marcher continuer à marcher pour fabriquer ce nouveau chemin que je ne connais pas tant que je n'ai pas commencé à parler parce que l'idée que je veux raconter je l'ai déjà racontée ou je sais ce que je veux raconter donc c'est pas nouveau pour moi je vais raconter des trucs que je sais déjà alors que suivre l'idée qui s'est présentée c'est quelque chose d'inconnu et c'est celle-là que je dois prendre pour continuer à marcher c'est-à-dire que ce qui est important dans une analyse on va dire c'est qu'il y ait des marcheurs qui soient disposés à marcher et à marcher sur un chemin qui n'existe pas auparavant c'est-à-dire un chemin que nous allons fabriquer là sur le moment comme une improvisation comme une improvisation je sais pas où je vais mais l'idée qui s'est présentée c'est celle-là donc je continue d'accord Chloé merci bonsoir à vous d'accord donc sur une route on va dire qui est inconnue au lieu de prendre la route connue que je connais déjà donc pour le raconter non je prends la route inconnue la route je sais pas où elle va me mener me mener non alors Ahmed il veut nous donner des cours alors on sait et Freud nous l'a démontré déjà dans différents textes c'est-à-dire que toutes les tentatives de vouloir accélérer un travail analytique de psychanalyse d'une cure qu'on appelle la cure analytique seront toujours des tentatives vaines ce seront toujours des tentatives qui vont échouer parce que le chemin n'est pas droit parce qu'il y a de nombreux obstacles et que pour pouvoir faire non cette comment ça s'appelle cette force de pouvoir lutter en fait puisque ce dont il s'agit en fait d'une certaine façon c'est lutter contre soi-même pour pouvoir continuer non et que il n'y a pas d'autre manière et donc de vouloir ou de prétendre accélérer le travail en fait ça échoue on ne peut pas accélérer le travail non et on ne peut pas accélérer le travail parce qu'en fait il ne sait Bernard Bonsoir il ne s'agit pas de terminer ce qui nous intéresse c'est pas de terminer le travail analytique sinon c'est de pouvoir continuer et mieux encore je dirais de pouvoir à chaque séance commencer parce que chaque séance c'est une nouvelle chaque séance c'est une nouveauté donc voir qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui je ne sais pas je vais découvrir cette nouvelle personne que je suis qui se présente en analyse et qui vient présenter quelque chose qui vient présenter quelque chose c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du travail que j'ai déjà fait sinon qu'il s'agit de commencer à marcher de commencer à parler et quand on dit mais non mais et que peu importe de quoi de quoi on va dire Franck Bonsoir et peu importe de quoi je vais parler c'est-à-dire que le contenu du discours n'est pas aussi important de comment je vais parler c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de dire non qu'il y en a qui se parlent je ne sais pas quoi dire aujourd'hui j'ai déjà tout dit parlez faites marcher votre appareil du langage et mettez-vous à fonctionner et à parler c'est pour ça que dans l'analyse il s'agit de parler de continuer de persévérer de parler de parler de parler de faire fonctionner on va dire la mandibule qui émet des sons et de laisser non de pouvoir transmettre de pouvoir transmettre en fait les idées les idées qui se présentent dans le travail les idées qui se présentent sans vouloir interrompre ce qui se présente alors nous savons aussi que quand nous parlons des êtres humains quand on parle de nous en fait de l'instance psychique nous savons que très souvent en fait ce qui se passe c'est que le surmoi le surmoi est très sévère le surmoi est très sévère et quand la conscience morale est très exigeante exigeante et quand on ne peut pas parler quand on ne sait pas quoi dire il faut parler vouloir dire quelque chose c'est ça l'inconvénient c'est que je veux dire quelque chose il faut parler apprendre à parler sans rien attendre sans ne rien vouloir dire c'est une nouvelle dimension sans ne rien vouloir dire de paix précis je dois commencer à parler c'est ça l'exercice apprendre à parler non il y a Paul Éluard qui dit apprendre à parler sans n'avoir rien à dire mais je peux quand même parler sans rien avoir à dire bon on continue donc c'est pour ça que ce dont il s'agit mais tout ça c'est un apprentissage on ne l'obtient pas d'un jour à l'autre et c'est un apprentissage c'est de constamment continuer continuer on va dire échouer y parvenir échouer y parvenir y échouer parler pour rien dire du coup pour ne rien vouloir dire de précis parce que quand on parle on va dire quelque chose mais ne rien vouloir dire de précis il peut avoir une idée il y a des gens qui disent je vais parler mais d'abord je pense avant de parler non c'est l'inverse je parle après je verrai t'as vu ce que j'ai dit non je dois me surprendre de ce dont je vais parler en analyse donc on parlait de ce surmoi de ce surmoi qui dans certains cas est très exigeant est très exigeant et quand on que certains sujets souffrent d'une hyper morale ou d'une super morale c'est à dire quand on veut être très bon quand on veut être très bon qu'on veut être comment on disait très gentil aimable avoir la réponse adéquate et pas simplement être gentil sinon faire les choses comme on pense que les choses devraient être faites comme on devrait le faire pour le faire bien et donc et en fait ce qui se passe c'est que quand on a cette super morale qui est là en train de surveiller tout ce qu'on fait pour nous mettre une note sur ce qu'on a fait ben en fait très souvent ce qui se passe c'est le contraire c'est à dire qu'on en arrive à être méchant à être mauvais et je ne parle pas simplement de méchant ou mauvais avec les autres sinon de méchant et mauvais avec soi-même ce qui est le plus terrible non c'est à dire que on se met on se fait des croche-pieds soi-même parce que être méchant et mauvais avec soi-même c'est se faire des croche-pieds dans quelle mesure le loisir peut-il sur le plan culturel favoriser le développement de la personnalité vous voulez qu'on change de sujet Ahmed ? bon alors on continue on va voir pourquoi dans certains cas on en arrive à être méchant et mauvais avec nous-mêmes pourquoi on en arrive ? non ? parce qu'il y a plusieurs possibilités plusieurs voies d'accès on va dire à ces manifestations alors il y a comme on l'a déjà vu on peut être mauvais par sentiment de culpabilité c'est à dire que par des actions que le sujet va faire pour parce qu'il considère qu'il mérite une punition parce qu'il n'a pas été bon comme il imaginait bon comme il voulait qu'il n'a pas obtenu les résultats qu'il pensait obtenir et donc il va s'infliger une punition comme on l'a vu qui peut être qui peut se manifester de différentes manières on peut aussi être mauvais par ce que Freud il appelle par ce que Freud appelle le caractère d'exception et le caractère d'exception c'est un caractère aussi qui nous touche non seulement nous avons tous un sentiment de culpabilité c'est inconscient que en plus nous avons aussi tous un caractère d'exception c'est à dire qu'on considère tous d'une certaine façon que nous avons été victimes de quelque chose que notre maman nous a pas aimé comme il fallait que mon papa il a fait ceci que mon frère que ma soeur non on va faire référence à la famille donc on considère toujours que on a été victime de quelque chose quelles sont les limites de la cure analytique les limites de la cure analytique le travail le travail non c'est le travail le travail analytique le travail des séances alors le caractère d'exception c'est quand on se croit ou qu'on se considère qu'on a été victime en fait nous sommes tous des victimes de quelque chose le caractère d'exception non c'est quelque chose que on va dire un petit peu d'infantile dans le sens où on peut comprendre que les enfants vont réclamer non je veux une part du gâteau spécial parce que moi la fois dernière il s'est passé telle chose ou telle chose mais pour les adultes nous devons savoir que nous sommes tous des victimes c'est à dire que nous sommes tous des victimes dans le sens où personne n'a eu la modalité adéquate pour grandir de façon adéquate avec amour bien-être et tout ça que personne ne l'a eu et personne ne l'a aujourd'hui non plus c'est à dire que le caractère d'exception c'est quelque chose qui appartient à tout le monde dans le sens où on a tous tendance un petit peu à se placer dans une situation de victime et le problème de ce caractère d'exception c'est que quand je me place dans une situation de victime non seulement je veux reconnaître reconnaître que c'est quelque chose à voir avec tout ce qui m'arrive que je suis impliquée avec tout ce qui m'arrive que je suis impliquée ça veut dire que j'ai participé d'une certaine façon à tout ce qui m'arrive ne serait-ce qu'à ma manière de voir les choses parce qu'il y a des choses qui me sont arrivées ou j'avais rien à non j'étais un bébé ou j'avais rien je pouvais pas mais ma manière de faire la lecture je suis impliquée donc j'ai toujours quelque chose à voir avec ce que je dis avec ce que je fais je suis toujours impliquée je peux pas dire ah non ça c'est à cause de non je peux pas je peux pas je suis responsable de la vie que je mène je suis responsable de ma manière de penser donc le caractère d'exception mais il est quand même présent il est quand même présent ce caractère d'expression et ce qu'il provoque c'est qu'on en arrive des fois à être mauvais pourquoi ? parce qu'on considère qu'on est une exception à la règle c'est à dire que la loi n'est pas pour moi que moi j'ai le droit de ça pourquoi ? parce que j'ai été victime de telle ou telle chose donc que ce soit de façon consciente ou de façon non consciente peu importe on va se considérer donc comme une victime de quelque chose et on va se considérer comme une exception à la règle et ça ça peut nous rendre mauvais parce qu'en fait il n'y a personne qui peut échapper à la règle à la loi nous sommes tous nous devrions tous accepter la loi je ne parle pas des législations je ne fais pas référence à la loi de qui s'est installée dans notre appareil psychique et donc on en arrive à être mauvais avec nous-mêmes d'accord ? en effet avant d'agir il faut réfléchir non ce n'est pas du tout ce que je dis je dis qu'il faut agir et à la rigueur après réfléchir et regarder ce qui s'est passé mais il ne faut pas réfléchir avant d'agir selon la situation non mais en analyse il ne faut pas réfléchir avant d'agir il faut parler parler et après on verra de toute façon ce n'est que des paroles vous voyez notre relation au langage nous avons peur de ce que nous sommes nous pourrions être capables de dire de dire des choses inconnues pour nous-mêmes et les êtres humains ils ont peur de leurs propres mots de leurs propres paroles ils préfèrent répéter tout le temps la même chose que de découvrir une nouvelle phrase pour montrer que l'être humain que nous sommes et je ne parle pas de certaines personnes que pratiquement tout le monde et nous pouvons aussi être mauvais et méchants avec nous-mêmes dans ce que Freud aussi va appeler ceux qui échouent quand ils triomphent c'est-à-dire que les personnes qui obtiennent quelque chose un bénéfice de quelque chose et que d'une certaine manière ils pensent ou ils croient qu'ils ne le méritent pas qu'ils ne méritent pas ce qu'ils ont obtenu et donc qu'il y a une certaine méchanceté ou de qu'ils vont s'attaquer eux-mêmes non ? ce n'est pas un manque de confiance en soi donc ils vont s'attaquer eux-mêmes parce que ils vont considérer si tout d'un coup je gagne à la loterie une grande quantité d'argent et que tout d'un coup je peux tomber en dépression il y a des gens qui peuvent tomber en dépression parce qu'ils obtiennent quelque chose qu'ils considèrent qu'ils ne méritent pas et quand je dis gagner à la loterie parce que j'ai l'impression que si je gagnais la loterie la seule chose que j'ai fait c'est d'acheter le billet de loterie donc ce n'est pas grand chose mais on peut même tomber en dépression quand on a obtenu le résultat de quelque chose d'un travail de longue haleine c'est-à-dire quelque chose où on a travaillé pour obtenir quelque chose et quand on l'a il y a une dépression il y a ce sentiment que on a réussi mais quelque part c'est comme si on avait échoué en fait on a la réaction face à la réussite comme si en fait c'était un échec et que l'être humain il est particulier c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une lecture sur les apparences et se précipiter dans la lecture et dans l'interprétation des manifestations que présentent les personnes nous-mêmes ni les autres que nous sommes beaucoup plus complexes et beaucoup plus secrets on va dire sans la théorie de l'inconscient tout ça c'était impossible de découvrir quelle importance attachez-vous à l'idée de se connaître soi-même l'importance d'apprendre à se connaître soi-même c'est pas simplement que parce que je vais apprendre à me connaître moi-même sinon qu'en me connaissant moi-même je vais apprendre à mieux connaître les autres et en apprenant à mieux connaître les êtres humains que nous sommes premièrement je ne vais pas demander des choses qui sont impossibles je vais rectifier en disant j'arrête de demander des choses impossibles je sais que le travail est indispensable pour tout ce que je veux obtenir dans la vie que le travail est indispensable que les choses ne peuvent pas s'obtenir sans travail il y a plein d'éléments qui vont être quand on commence à découvrir que l'être humain les caractéristiques de cet être humain que nous sommes cette complexité aussi parce que vouloir se comprendre par exemple aussi c'est quelque chose comment je vais faire pour me comprendre si je suis si complexe on va voir un petit peu sur la compréhension donc on disait que nous avons plusieurs manières d'être méchants de nous faire mal nous-mêmes sur différentes par différentes voies et que par exemple que les êtres humains on va dire que nous savons tomber nous savons nous savons nous casser la gueule dans un projet dans une relation échouer ça nous arrive nous savons le faire mais nous ne savons pas obligatoirement faire le travail nécessaire pour nous relever pour rester debout parce qu'il y a le poète qui dit tous les hommes et toutes les femmes doivent savoir tomber parce qu'il existe la possibilité de savoir se relever mais pour certaines personnes tomber c'est un échec terrible comme si c'était une offense comment ai-je pu tomber alors que c'est quelque chose qui arrive à tous les êtres humains qui fait partie du parcours des êtres humains vous voyez apprendre à se connaître c'est apprendre à tolérer que ce qui m'arrive ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire ce qui m'arrive ça arrive à tout le monde et donc tout d'un coup m'humaniser devenir un être humain c'est accepter que tout ce qui m'arrive c'est quelque chose qui est de l'ordre de la normalité c'est quelque chose qui arrive à de nombreux êtres humains alors bien sûr chacun à sa manière parce que nous sommes tous différents alors ça c'est quelque chose de tout à fait bon nous le savons tous en théorie mais nous avons énormément de difficultés à accepter toutes ces différences bon ça c'est un autre sujet donc nous savons tomber mais nous avons des difficultés pour rester debout ou pour apprendre à nous relever non nous savons nous punir mais nous pardonner ah ça c'est une autre chose nous pardonner parce que nous pardonner c'est aussi apprendre à pardonner les autres et ça c'est un autre non il y a des gens qui disent je ne pardonnerai jamais non lui pardonner c'est accepter ben oui mais ça me libère si je pardonne non les erreurs ou les erreurs ou même les méchancetés que d'autres personnes m'ont fait non ben ça va me libérer mais il y a des gens qui préfèrent garder non ne pas oublier de continuer non au lieu de d'accepter de pouvoir se libérer se libérer en pardonnant on se libère et on peut se pardonner soi-même et on peut pardonner les autres ça va comme une possibilité on va dire et d'un autre côté il y a aussi ce qu'on appelle la santé et la santé on va dire générale du sujet non seulement la santé mentale sinon la santé de ce corps qui nous accompagne non et qui est attaché à ce psychisme parce que le corps et le psychisme se donnent la main et s'accompagnent tout le temps il n'y en a pas un qui va sans l'autre on va dire et qui s'accompagne tout le temps et donc et qu'est-ce que ça veut dire donner sa part je ne comprends pas Olivier donc il faut savoir se construire travailler pour se construire une santé parce que tomber malade c'est le plus facile mais se construire une santé se construire une santé c'est quelque chose d'important mais après il y a des gens qui doivent se former pour savoir comment faire parce qu'il y a plein d'informations de tout genre partout on va vous donner des explications non de comment donc il faut s'ajuster un petit peu par rapport aux idées que nous avons chacun que nous avons chacun et chacun sa manière de construire sa propre santé alors nous savons aussi que cet appareil psychique cet appareil psychique qui domine notre vie comme je disais au départ que chez tous les sujets en fait que le but de cet appareil psychique c'est le principe de plaisir que toutes nos actions on va dire que que toute la tendance de l'appareil la tendance de l'appareil c'est le principe de plaisir c'est à dire la tranquillité de quelle santé de la santé en général de la santé mentale de la santé organique d'une santé qui me permet de vivre non j'ai la santé pour me permettre de vivre bon mais bon ça c'est un autre sujet et parce que effectivement c'est quelque chose de complexe de pouvoir penser de la santé donc je disais que tout cet appareil psychique il a une tendance une tendance à au principe de plaisir et le principe de plaisir c'est comme je disais la tranquillité la tranquillité c'est à dire la diminution de l'excitation dans l'appareil une diminution une tranquillité où rien ne m'émeut que tout coule il n'y a pas trop non on va dire ni trop de jouissance ni trop de difficultés et donc on voudrait une vie c'est la tendance de l'appareil mais en fait la tendance de la vie la tendance de la vie et de cet appareil c'est d'atteindre donc cette tension la plus basse de l'appareil en fait c'est la plus proche de la mort aussi parce qu'au plus elle est basse non au plus en fait elle ressemble à l'inamission on va dire quand je suis dans le sofa que je ne fais rien non qu'il n'y a rien qui m'arrive et donc c'est comme un stade d'inamission où il n'y a pas de est-ce que le plaisir peut être anormal je ne sais pas celui de Céline peut-être c'est-à-dire que ce que Freud a découvert c'est que la vie dans l'appareil psychique a tendance à mourir et que c'est seulement les obstacles que nous rencontrons sur notre passage qui nous permettent d'interrompre ce chemin qui nous mènerait directement à la mort c'est-à-dire que si on se laisse aller par le principe de plaisir on en arrive non ? que j'ai toujours cet épisode de Michel Tournier dans Vendredi où les limbes du Pacifique quand il raconte son histoire de Robinson qui écrit son histoire qui est un livre magnifique d'ailleurs où lui il dit qu'il dit après l'explosion dans la caverne où il avait caché toute cette dynamique et tout ça qui a explosé et qu'il se retrouve en fait dans une sorte de marécage où il y a les odeurs de la boue de l'argile qui lui mentent au nez qui l'enivrent un petit peu et il se dit je pourrais rester là non ? à continuer à inspirer je n'ai plus besoin de rien je suis dans le stade du plaisir plus rien ne m'émeut je n'ai plus rien à faire et je pourrais rester là et mourir ! enfin c'est un exemple non ? et mourir ! donc on va voir que les obstacles les difficultés non ? les émotions de notre vie en fait c'est un autre sujet Céline tout ce qui va justement la sexualité par exemple ce sont toutes des choses qui vont nous mobiliser qui vont nous mobiliser qui vont nous permettre de détourner la mort qui vont nous permettre de prendre le chemin le plus long pour arriver à la mort parce qu'à la fin c'est vrai nous allons tous à la mort ça c'est vrai mais nous devons prendre le chemin le plus long alors ça c'est le plus important et pour ça ben il y a bien évidemment des tas d'aventures mais si j'ai des difficultés à tolérer la jouissance si j'ai des difficultés à tolérer les difficultés que la vie présente si j'ai des difficultés à tolérer les obstacles les relations avec les autres et bien bien évidemment non ça va faire que la vie ne va pas être aussi plaisante on va dire aussi agréable alors que si j'ai une relation avec j'accepte un petit peu toutes ces difficultés en fait que la vie propose moi je ne sais plus des difficultés non ? il y a des gens je veux dire que moi je veux dire par exemple je veux parler de moi on va dire moi je n'ai pas de problème mais ce n'est pas que je n'ai pas de problème sinon que je considère que mes problèmes font partie de la vie donc ce n'est pas exactement des problèmes ça fait partie de tout parcours des obstacles que tout parcours va avoir non ? des choses qui vont me convenir beaucoup plus et des choses qui vont beaucoup moins me convenir mais si j'accepte que ça ça fait partie de la vie ben c'est tout je continue ça ne va pas venir interrompre non ? ma marche on va dire Ahmed la culpabilité morbide et le comportement en vertu duquel l'individu malade éprouve un sentiment on ne vous dit pas alors vous devez donner des cours Ahmed mais ça c'est pas la psychanalyse alors on va parler de la jouissance parce que la jouissance c'est quelque chose de très important c'est quelque chose de très important dans le pour le sujet que nous sommes parce que très souvent c'est quelque chose que le sujet va craindre et il va essayer d'échapper à la jouissance et je ne parle pas simplement de la jouissance sexuelle qui fait partie de la jouissance mais il y a la première jouissance en fait que vous voyez que les enfants l'autre jour j'ai vu une vidéo d'un petit garçon de 1 an à 1 an et demi qui regardait les images et qui il arrêtait pas de parler on comprenait rien bien évidemment il avait pas encore appris à parler mais il arrêtait pas de parler il commençait déjà à jouir de cette possibilité parce que lui il racontait des choses que nous on comprenne pas c'est une autre chose mais lui il racontait des choses non et qu'il commençait déjà à jouir du langage et en fait ce que Freud va nous dire c'est que la plus grande jouissance des êtres humains c'est de parler et d'être écouté et ça c'est une possibilité que nous avons en analyse de pouvoir apprendre à jouir du langage mais jouir du langage c'est pas encore une fois je reviens sur l'idée c'est pas venir raconter ce qui m'est arrivé jouir du langage c'est me laisser parler c'est me laisser parler peut-être dire des stupidités de montrer que je suis pas toujours intelligent on s'en fout d'accord c'est pas quelque chose qui va nous intéresser on n'est pas on n'est pas là pour cataloguer ou pour mettre une note du niveau intellectuel du patient de ses connaissances il n'y a rien du tout la note à la rigueur ce qu'on va mettre c'est de se laisser parler de cette possibilité de se laisser parler ben le plaisir fait-il ? non c'est le principe de plaisir donc c'est la diminution de l'attention tandis que la jouissance non c'est quelque chose qui vient en fait d'une certaine façon comme un sursaut comme quelque chose qui vient nous secouer et la jouissance c'est quelque... non c'est... on va dire c'est la satisfaction aussi de... c'est de parler donc être écouté d'accord ? et que ce qui existe ce qui existe dans ma vie c'est ce que je dis de ma vie c'est pas exactement ce que j'ai vécu sinon c'est ce que je dis que j'ai vécu et ça c'est une grande importance ma vie ce n'est pas ce que j'ai vécu parce que c'est déjà parti c'est fini c'est ce que je vais dire de ce que j'ai vécu et il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires mais qui en parlent très mal et qui parlent de leur vie comme si leur vie c'est nul non ? et donc on voit ben leur vie elle est nulle donc peu importe ce qu'on a vécu non ? ce qui est important c'est comment je vais parler de ce que j'ai vécu non ? et que tout ce qui on va dire tout ce qui ne peut pas jouir de ce qu'il a vécu non ? par exemple dans ce cas là qu'il n'a pas la possibilité de jouir de la vie qu'il a fabriquée de la vie qu'il a vécue parce que on doit que tout ce que nous vivons nous devrions être capables de jouir de tout ce que nous vivons puisque c'est notre vie c'est ma vie comment je ne veux pas être capable de jouir de ce qui se passe et peu importe si c'est des choses minimes ou des choses plus importantes ou des détails ou des rencontres une conversation un sourire des choses quelque quoi qu'il arrive je dois pouvoir être capable de jouir de ce que ce que la vie ma vie parce que ma vie c'est quoi ? ma vie c'est ce que je vis c'est ce que je vois c'est ce que j'entends c'est ce que j'écoute non ? tout ça c'est ma vie c'est tout pas seulement ce que je fais mais c'est tout ce qu'il y a autour de moi aussi c'est ma vie donc et en fait on va voir que tout dans l'être humain en fait est contaminé par le fait qu'il jouit c'est-à-dire parce qu'il est impliqué dans la satisfaction de la parole et cette satisfaction va se faire au niveau inconscient c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours non ? que je vais parler en séance mais c'est pas toujours ah oui j'ai joui non ? mais il y a une satisfaction dans l'inconscient il y a une jouissante dans l'inconscient une satisfaction en plus qui est importante parce que quand elle manque quand elle n'est pas là le sujet se sent perdu il sent sa vie il n'a pas de valeur il est confus il ne sait pas par où aller il ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort non ? il veut terminer tout de suite c'est-à-dire échapper à la vie c'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on n'a pas cette satisfaction ou cette possibilité de la jouissance dans la vie ben en fait ce qu'on veut c'est vivre tout rapidement comme si on voulait mourir tout de suite comme ça ce serait non ? on aurait pu à faire face aux obstacles de la vie c'est-à-dire que il y a bon il y a déjà 10 heures j'ai pas terminé et il y a déjà 10 heures parce que la difficulté de l'être humain c'est avec la nouveauté que pour pouvoir jouir de la vie il faut qu'il y ait des nouveautés mais la nouveauté elle part de nous c'est pas que tout de suite on doit avoir des nouveautés qui se présentent sinon que c'est notre regard qu'à chaque fois que je me transforme ce qui se présente c'est une nouveauté mais on va voir que la situation du sujet face à la nouveauté elle est ambiguë parce qu'en fait toute nouveauté qui va se présenter dans ma vie va faire appel au fait que je peux me transformer et donc la première attitude de l'être humain en général c'est que tout ce qui se propose pour venir le transformer il dit non comment parler des résistances il dit non quelque chose c'est sa manière de penser la nouveauté qui va provoquer une transformation dans sa manière de penser d'abandonner un préjugé de changer d'idée parce qu'en fait non et la répression concerne la jouissance c'est la non c'est il y a une c'est pas la répression non la répression elle va pas réprimer la jouissance c'est que le sujet ne se permet pas la jouissance il ne se permet pas il échappe à la jouissance quand il y a non on va dire associé avec des pratiques religieuses je ne sais pas Bernard accepter les changements la vie évolue il faut savoir évoluer avec elle mais c'est pas la vie qui évolue parce que ça c'est facile évoluer avec la vie c'est facile ce qui est beaucoup plus difficile c'est d'évoluer avec soi-même c'est d'apprendre à vieillir c'est de savoir non je veux dire vieillir parce qu'on va devoir tout s'y passer mais mais de de pouvoir et mais ça c'est encore pas le plus difficile le plus difficile c'est transformer ses propres idées alors nous avons cette cette contradiction chez l'être humain c'est-à-dire la contradiction que sans la nouveauté c'est très difficile de jouir la jouissance est en relation avec quelque chose de nouveau qui va se produire en moi une nouvelle idée que je vais pouvoir attraper quoi non une nouvelle idée dans ma vie va me permettre de regarder la vie d'une façon différente mais en même temps ma réaction c'est que face à l'idée je ne veux rien savoir à la nouveauté je ne veux rien savoir donc il y a cette non encore une fois cette difficulté de faire face non à c'est-à-dire de 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 pouvoir continuer malgré les obstacles parce que il y a quelque chose de bon qui va arriver il y a quelque chose de bon accepter soi et la vie qui va avec ce qui est important c'est d'accepter les transformations je répète c'est d'accepter nos transformations non de cesser de stagner intellectuellement on va dire de cesser de stagner intellectuellement et non seulement intellectuellement parce que ça c'est quand on parle de l'intellectualité on va parler des connaissances de la de la conscience du superficiel on va dire de la de l'apparence mais après il y a une grande jouissance c'est la jouissance du savoir et le savoir c'est quelque chose d'inconscient mais bon ça c'est un sujet pour une nouvelle un nouvel épisode peut-être peut-être d'accord la nouveauté peut être perçue comme un danger exactement Nathalie la nouveauté peut être vue comme un danger parce qu'on dit est-ce que je vais savoir faire face à cette nouveauté alors je préfère retourner dans ce que je connais qui me donne aucune jouissance mais au moins comme ça je vivote non comment on dit je vivote c'est-à-dire que je ne sais pas si je suis vivant ou si je suis mort est-ce que ça renforce la résilience bonsoir Sophie bonne semaine merci Olivier bonne continuation à tous donc vous savez que vous pouvez et d'un côté partager cette vidéo sur vos réseaux si vous l'avez trouvée intéressante et que ensuite nous allons commencer un sujet très intéressant dimanche nous commençons un nouveau cours sur les apports sur des apports sur la technique de la pratique analytique analytique et donc c'est quelque chose qui est très intéressant pour connaître ou mieux connaître on va dire la technique de la psychanalyse pour voir comment les psychanalystes travaillent donc merci à vous pour votre participation vous pouvez partager sur vos réseaux vous pouvez vous inscrire au cours et la semaine prochaine je ne serai pas là donc je vous préviens tout de suite j'ai été invitée au Mexique et donc je pars la semaine prochaine au Mexique pour un congrès de santé mentale justement où je vais présenter donc un travail donc on se verra la semaine du 18 je rentre tout de suite parce que je m'enveille quelques jours simplement donc le 18 je serai là et on reprend donc le 18 juin bonne continuation merci à tous et donc au 18 au revoir ciao ciao au revoir